Salut à tous, messieurs, dames, bienvenue au Gaming News. On commence la semaine avec la première nouvelle. Eh bien, si vous attendiez le jeu de Day Before avec impatience, vous savez maintenant que tout n'était qu'un rêve et surtout un gros scam. Les développeurs ont officiellement disparu du monde des jeux vidéo en fermant leur studio après 4 jours seulement de la sortie du jeu. Bref, tout ça n'aura été qu'un bordel et disons que les joueurs s'en rappelleront longtemps et qu'il ne faudra plus croire aux promesses faites par les développeurs dans l'avenir. Et si vous voulez en savoir plus sur le reste de l'histoire, bien, j'ai une vidéo disponible en ce moment même sur la chaîne qui explique tout. Donc, cliquez sur le lien en haut à droite et allez regarder la vidéo. Deuxième nouvelle, ce qui était autrefois la plus grande exposition de jeux vidéo dans le monde n'existe officiellement plus. Le 3 est officiellement mars cette semaine, a annoncé l'organisme ESA. Je garde que de bons souvenirs de cet événement qui, dites-vous, était vraiment l'équivalent du Paris Games Week ou du Comic Con, mais sous forme de jeux vidéo. Vous aviez plein de démons à essayer, plusieurs salons de jeux, des concours, des tournois et toutes sortes de choses, tous liés aux jeux vidéo. Maintenant que le 3 est officiellement mort, qui prendra la place comme événement principal dans le monde des jeux vidéo? Bien, ça reste à voir. Troisième nouvelle, si vous jouez encore à Starfield, bien, sachez que Bethesda a annoncé une nouvelle mise à jour prochainement qui améliorera l'exploration et qui ajoutera une carte pour les villes que l'on visite. Car malheureusement, à la sortie du jeu, les joueurs ont vite remarqué que la téléportation laissait plutôt à désirer et l'exploration dans les villes était tout si mal foutue, mais voilà que Bethesda, après 3 mois, ont compris le message et vont finalement nous rendre la vie plus facile. Ma question pour vous, est-ce que vous jouez encore à Starfield ou vous avez arrêté? Laissez-moi savoir en commentaire. Quatrième nouvelle, bien que beaucoup de gens et moi inclus n'ont pas aimé le nouveau Call of Duty et More Than Warfare 3, bien, le jeu a réussi à devenir le deuxième jeu le plus vendu en 2023 derrière Hogwarts Legacy. Selon des analystes en jeu vidéo du nom de Cirkana, More Than Warfare 3 a été le meilleur jeu vendu au mois de novembre 2023 malgré que le jeu a reçu plusieurs mauvaises notes de presque tous les médias et de moi-même aussi. Mais je veux savoir, messieurs, dames, vous en pensez quoi de More Than Warfare 3? Est-ce que Activision aurait dû attendre quelques années avant de sortir un nouveau Call of Duty ou est-ce que vous êtes satisfait du jeu? Laissez-moi savoir en commentaire. Cinquième nouvelle, Hideo Kojima qui travaille présentement sur les prochains jeux comme Death Stranding 2 et Overdose a annoncé que lui et son équipe ont signé un partenariat avec le studio A24 pour créer un film basé sur l'univers de Death Stranding. Rien n'a été confirmé de la part de Hideo, mais l'équipe de A24 ont sorti un tweet annonçant ainsi officiellement la nouvelle sur le film. Il n'y a pas encore de date officielle sur la sortie du film, mais je suis surpris de voir un film basé sur son univers. Bien que le jeu Death Stranding avait un bon concept, de nos jours, un film, c'est pas assez suffisant pour expliquer toute l'histoire en deux ou trois heures. J'aurais vraiment préféré y voir une série télé comme The Last of Us, mais bon, on verra quand le film sortira, si c'était une bonne idée ou non. Sixième nouvelle, Spider-Man 2 fut un véritable succès et une histoire excellente avec Peter Parker et Miles Morales. Si vous désirez savoir ma note, cliquez sur le lien en haut à droite et allez voir ce que je pense du jeu. Mais parlons de la nouvelle concernant le jeu. Bien, Insomniac Games ont récemment annoncé qu'il ne sera pas possible prochainement d'avoir accès à une New Game Plus et que cette fonctionnalité arrivera malheureusement en retard, soit en 2024. C'est dommage sincèrement que plusieurs fonctionnalités ont manqué à l'appel durant la sortie du jeu comme la rejouabilité des missions, la New Game Plus ainsi que plusieurs autres. J'ai eu l'impression aussi que le jeu avait été sorti très rapidement pour que PlayStation puisse avoir un genre d'exclusivité pour l'année 2023, eux qui n'ont pas trop sorti d'exclusivité depuis un bon bout de temps. Malgré tout, le jeu fut excellent malgré quelques défauts, mais pour en savoir plus, allez regarder ma critique et vous saurez tout. Septième nouvelle, je suis déçu messieurs dames de vous annoncer que le mode en ligne du jeu The Last of Us a finalement été annulé par Naughty Dog. Dans une publication faite sur leur site web, bien la compagnie a annoncé qu'après plusieurs projets en cours, ils ont décidé pour le bien de tous d'arrêter complètement le développement afin de se concentrer sur leur prochain jeu solo. C'est très dommage car après d'innombrables remasters du premier Last of Us et le deuxième, bien ça fait quoi, cinq ans à peu près qu'on attend une suite des devs, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Donc, le mode en ligne aurait pu nous faire patienter, mais ce sera dans une autre vie ou peut-être plus tard dans un avenir lointain. Pour les fans de la franchise de Last of Us, est-ce que vous êtes déçus d'apprendre cette nouvelle? Laissez-moi savoir en commentaire. Et la dernière nouvelle, bien c'est une mauvaise nouvelle pour Insomniac Games. Les développeurs de la franchise de Spider-Man, bien la semaine dernière, la compagnie se serait fait hacker et à cause de cette attaque, bien les plans pour le prochain jeu Wolverine auraient été pris pour cible. Le groupe de hackers nommé Ricida aurait dévoilé une preuve comme quoi qu'ils ont bien les plans du futur jeu en ligne sur Internet et ils ont également menacé les devs de payer d'ici les 7 prochains jours. Sinon, le groupe va vendre toutes les données en ligne et présentement, il y a même une vente aux enchères en cours pour acquérir les données. Et le dernier montant le plus récent est à 2 millions de dollars en Bitcoin. Si vous avez l'âme charitable et beaucoup d'argent, vous pourriez racheter les données et les remettre à Insomniac Games. Sinon, bien je crois que les devs n'auront pas le choix de payer l'argent qui n'a pas été dévoilé au groupe de hackers. J'espère juste que le jeu verra tout de même le jour et qu'on puisse y jouer prochainement. Et voilà, messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous pour avoir plus de Gaming News Top 10 et critiques. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace!